Alors, l'article 83, c'est un terme un petit peu barbare, mais qui cache tout simplement en fait un dispositif de retraite. Mais un dispositif de retraite collectif, c'est-à-dire qu'il est mis en place par une entreprise pour un groupe de salariés. D'ailleurs, vous en bénéficiez peut-être sans y prêter réellement attention ou vous en avez bénéficié dans une autre entreprise au cours de votre carrière. Comment ça marche ? En fait, c'est tout simple. Il s'agit d'un compte individuel de retraite qui est ouvert à votre nom. À votre nom, ça signifie que, justement, ce sont des droits acquis. C'est votre épargne. Si vous quittez l'entreprise, pour quelques raisons, vous partez avec votre compte individuel d'épargne. Donc, sur ce compte d'épargne vont être affectées des cotisations payées par votre entreprise chaque mois ou chaque trimestre. Et ce sont des cotisations qui sont généralement exprimées en pourcentage de votre rémunération. Sur ce compte peuvent aussi être affectées éventuellement des cotisations salariées, c'est-à-dire en fait un prélèvement sur votre salaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'épargne régulière, c'est-à-dire que vous vous constituez au fur et à mesure de votre carrière un capital, une épargne, qui est bloquée jusqu'à votre retraite. Et alors, au moment de votre retraite, ce compte sera transformé, converti en complément de revenu à vie, ce qu'on appelle une rente viagère. Mais pour autant, rassurez-vous, en cas de gros coup dur, des cas de sortie, de déblocage anticipé sont prévus. Donc, il peut s'agir du surendettement, de l'invalidité, bien sûr du décès. Différents cas sont prévus, en tout cas pour récupérer votre épargne avant le départ en retraite. Alors, mon conseil, tout d'abord, c'est de vous renseigner auprès de votre entreprise pour savoir si vous bénéficiez d'un article 83. Et si c'est le cas, utilisez-le. Parce que sachez que depuis la réforme des retraites de 2010, de nouvelles possibilités très intéressantes existent. La première nouveauté, c'est la possibilité de réaliser des versements volontaires sur votre compte individuel. Et donc, d'agir sur votre compte avec un avantage fiscal à la clé. Donc, si vous êtes lourdement imposé, n'hésitez pas. Une deuxième nouveauté intéressante sur l'article 83, c'est la possibilité d'utiliser des jours de congé que vous n'avez pas pris dans l'année pour alimenter votre compte de retraite. Il s'agit en fait de transformer en euros, de monétiser ces jours de congé non pris pour placer cette épargne ensuite sur votre compte individuel. C'est une épargne totalement indolore. Vous n'avez pas à sortir d'argent. C'est votre employeur qui transforme vos jours de congé en euros.